et salut les amis c'est dessin on se retrouve aujourd'hui sur minecraft pour la suite de notre de notre aventure de crafter die épisode 6 et ouais déjà ça va vite hein mais c'est pas pour ça que j'avance ah j'ai mon petit tom's 47 qui me dit ok je filme je viendrai oh je suis invité c'est cool voilà donc on se retrouve toujours au même endroit il faut qu'on avance un maximum sur la maison beaucoup d'entre vous d'ailleurs se sont plaint que la dernière vidéo n'était pas très très longue c'est vrai les amis c'est vrai la vie de la dernière vidéo n'était vraiment pas longue même mais pour cause je voulais pas en fait vous venir vous embêter avec tout ce tout ce tout ce truc là de creuser en fait cette cette maison donc oui du coup c'est vrai que c'était pas très très long mais maintenant mon but va être de construire cette maison les prochains épisodes vont être comme ça j'ai été cherché hors caméra deux trois filons de fer donc j'en ai ramené une bonne quarantaine qui sont en train de cuire tranquillement et donc là on va commencer vraiment à se faire notre maison donc moi mon but en fait je voulais me faire donc vous allez me dire ce que vous en pensez le sol on le fera à la fin en fait le sol vraiment du contre j'entends un anderman un petit con d'anderman qui est dans mon dos je sais pas où mais bon c'est pas grave on va continuer on va pas se prendre la tête donc hop donc le but là va être de vraiment construire cette maison donc ce que je voulais faire en fait c'est que ça soit un petit peu réaliste c'est un petit peu plus sympa quand c'est réaliste quand même et donc mon but va être déjà de construire des premiers des ce que vous voyez là des piliers en fait qui vont venir un petit peu tenir de ma maison du côté réaliste je pense que je pense que c'est cool donc ça va être déjà ça le premier truc avec des poutres qui viendront soutenir le le plancher donc qui sera donc mon mon sol le sol de ma maison hop hop voilà et donc le sol de ma maison viendra reposer à cette hauteur là en fait l'entrée de la maison sera là donc là on va se mettre des poutres les poutres ça va être donc du bois donc j'ai dit à cette hauteur là à du coup les poutres il faut que je les mette ici ça va pas le faire ça va pas le faire ça va faire parce que du coup elles sont pas très hautes donc on va faire une petite chose c'est qu'on va redescendre d'un petit étage notre sous sol hop et au sol donc on mettra je pense de la stone et de la cobble mais c'est après la décoration ça sera ça fera l'objet d'un autre d'autres épisodes par contre je n'ai pas on va faire un petit truc c'est qu'on va se crafter une table ça sera un petit peu mieux hop un petit atelier ça sera plus simple donc je vais juste me faire vite fait les amis une petite pelle hop là pour creuser ça sera plus simple et plus rapide donc voilà j'espère que ces épisodes vous plaisent encore une fois laisser un max de commentaires je suis peut-être chiant avec ça mais n'hésitez pas à mettre alors je sais pas trop comment ça marche avec google plus parce que vous avez vu que google plus est venu un peu grappillé sur youtube pour ce qui est des commentaires alors je comprends pas trop encore où sont les commentaires etc etc mais je pense qu'il reste quand même sur les vidéos je veux pas dire de bêtises mais je pense que ça reste un petit peu quand même un maximum sur les vidéos ah il a déjà un portail pour le nether bon moi c'est pas mon but c'est vrai que pour l'instant c'est pas mon but pour l'instant c'est de construire une maison même si elle est de base et voilà mais déjà mon but c'est de construire une petite maison les amis et après on partira vraiment à l'aventure on se protège un maximum et après ce sera good on va faire comme ça bien sûr tout ce qui est rangement de coffres et tout je vous le filmerai pas ça je vais vous le je vais vous l'épargner quand même ça sera ça serait pas cool de ma part donc on aura un portail du nether on ira faire un petit tour dans le nether on ira faire plein de choses comme ça ne vous inquiétez pas c'est au programme allez on casse un petit peu la pierre qui reste là tac donc c'est bien parce que en plus ça me fait de la cobble ça pourra toujours servir pour la construction de la maison donc déjà que j'ai bien vidé le sous sol de ça c'est plutôt pas mal en plus derrière donc j'ai une belle belle mine qui ressemble à quelque chose donc en plus il y a une mine abandonnée tout ça j'ai commencé vite fait mais vraiment vite fait vite fait à l'explorer j'ai gardé ça pour nous c'est un petit peu plus sympa puis comme je vous dis on ira faire un petit tour dans le nether pour aller trouver peut-être déjà des premières nether wart et puis puis de quoi faire des potions les premiers blaze etc etc donc moi je suis vraiment pas du tout bon là dedans donc en plus en même temps ça me permet de redécouvrir un petit peu minecraft parce que les potions et tout j'ai jamais vraiment pris le temps de me mettre dedans et de comprendre un peu comment ça fonctionnait donc je pense que d'abord avant je vais me lancer avant de me lancer là dedans je vais certainement faire un petit tour sur le wiki sur le wiki de minecraft qui me permettra de remettre un petit peu au point à ce niveau là parce que je suis pas vraiment super bon enfin on arrive à la fin donc là du coup on va pouvoir mettre nos poutres on va dire ça comme ça comme ça en même temps ce que je fais ça bien sûr alors ça peut être un petit peu chiant mais en même temps ça va nous faire quelque chose d'assez joli ça va habiller un petit peu ce sous sol j'en ai marre de ce de ce commande sent cet enderman que j'entends là c'est pas trop trop cool donc je sais que mes chers amis mes chers potes ont beaucoup avancé eux à leur niveau donc à chaque fois ils me diront t'es nul t'avances pas et tout mais moi voilà c'est alors peut-être que vous aimez pas les amis je sais rien mais moi moi dans minecraft j'aime bien quand même pas vraiment faire du minecraft c'est à dire c'est aussi la partie aventure c'est aussi la partie construction c'est un petit peu tout ça aussi minecraft c'est pas que du que du minage optimisé et tout ça c'est aussi va se faire une petite maison assez sympa un petit peu chaleureuse et qu'on puisse bas être tranquille quoi dans sa baraque 1 voyons un petit peu le but de tout le monde donc moi pour l'instant c'est ça c'est de me construire une belle petite maison et après on pourra partir à l'aventure je suis comme ça oui j'aime bien être au chaud j'aime bien être confortable dans ma baraque donc oui on fait ça en premier j'ai peut-être pas le sens des priorités mais moi je peux survivre j'ai de la bouche et tout ce qu'il faut j'aime bien quand ça a de la gueule un minimum peut-être mettre ça en attendant on remettra de la stone ans par la suite plus voyez c'est une mine que j'ai été voir voyez en plus je vais pas avoir beaucoup de stone de de dirt à remplacer par de la stone j'ai récupéré du gravel en plus c'est cool un petit peu de flint de quoi se faire pas mal de dark enfin de flèche surtout et puis j'ai pas mal de niveaux aussi 23 niveaux j'ai de quoi faire parce qu'il va falloir enchanter les amis c'est cool en espérant que j'arrive à trouver un diamant alors par contre je ne sais pas pourquoi voilà alors ça pas cool pas cool du tout même je dirais on est sur un serveur ultra hardcore et je vois que lorsqu'il fait nuit le jour revient tout seul donc je ne sais pas pourquoi mais ça m'embête un peu d'accord bah il vient de me répondre j'ai dormi et ça ne t'inquiète pas il n'y a pas de cheat et d'ailleurs c'est ça que je comprends pas parce que pourquoi lorsque lui dort ça remet le jour je sais pas pourquoi c'est un peu bizarre enfin bref donc comme je disais le sol on le finira après donc là pour l'instant tac tac on va faire ça hop on va finir nos piliers piliers de pierre tac tac et voilà donc ensuite on viendra habiller aussi bien sûr les les côtés parce que sinon c'est pas cool donc je vais je vais pas mettre beaucoup de rangées de bûches parce que ça va coûter cher sinon je suis en train de réfléchir je vais en mettre une ici ça a coûté cher en bois même si je sais que j'ai une forêt pas loin et que j'ai replanter des arbres on va en planter une au milieu en planter une n'importe quoi poser une poutre au milieu tac et poser une poutre là bas voilà donc là je pense que ça sera plutôt pas mal ça avec des poutres transversales dans ce sens là on va pas foutre d'autres poutres parce que voyez déjà j'ai bouffé presque un stack complet de bûches c'est un petit peu con vous allez me dire mais moi j'aime bien la décoration c'est comme ça voili voilou on va se faire bas on va se faire les on va se faire les murs les amis on va se faire les murs alors ce qu'on va faire en murs c'est que je pense que je vais foutre de la cobble quoi que non parce que mais les trucs sont là donc on verra après peut-être pour les murs on va déjà commencer à poser le plancher de la maison donc le plancher de la maison eh ben c'est un plancher et qui dit plancher dit en bois donc là il va falloir les amis aller chercher beaucoup de bois beaucoup 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 et et puis voilà donc j'avancerai peut-être un petit peu je couperai certainement même pour aller chercher du bois parce que c'est pas cool pour vous donc on va retourner dans la petite forêt qui est derrière je vois qu'ils ont pas mal coupé nos chers amis d'ailleurs donc du bois on en a pu énormément moi il doit bien voir une forêt dans le coin il ya la jungle mais la jungle ça donne pas le même bois c'est pas grave on va continuer on va aller là bas et je vois qu'ils ont coupé pas mal de choses donc vous voyez en fait leur leur base est ici donc là ils ont planté pas mal de choses pas mal de de canne à sucre ce qu'il faudra qu'on fasse aussi après pour avoir notre table d'enchantement des bibliothèques tout ce qui s'ensuit parce que le sous-sol sera un petit peu pour ça aussi donc là on va récupérer un petit peu de bois les bases de minecraft le bois sans le bois on pouvait pas faire grand chose et ben là pour construire la maison on a besoin de bois de bois de bois de bois tac donc oui l'épisode précédent l'épisode 5 était un petit peu court donc là je vous ferai peut-être un épisode un petit peu plus long pour me faire pardonner les amis je suis désolé c'est comme ça c'est comme si c'est pas autrement voilà hop ah ils ont mis leurs chevaux ici putain mais ils ont déjà des chevaux en diamant et tout mais c'est c'est terrible soit c'est pas possible soit c'est des cheaters soit c'est des no life ou hein on va pas dire le contraire bon en même temps moi c'est vrai que tout ce que je joue je le filme à part peut-être 20 minutes que je vous ai pas filmé donc c'est vrai qu'en soit j'ai pas joué énormément et puis bah je parle beaucoup et puis ça peut être très très long enfin vous voyez ce que je veux dire quoi c'est pas forcément super non plus productif tout ça mais bon c'est l'histoire de faire une vidéo avec vous histoire vous faire une petite vidéo et de parler ensemble voilà si je parle un peu tout seul mais c'est pas grave donc on va alors replanter les arbres parce que ils en ont pas replanter ces petits cons non je rigole on ira les replanter après lorsque tout sera tombé on récupérera les une pomme et une pomme en ultra hardcore c'est super important je pense que vous le savez assez comme ça j'ai récupéré en plus quelques lingots d'or donc je pense que c'est assez important c'est bien un grand arbre ça me permet d'avoir pas mal de bois alors là c'est un petit peu dangereux ce que je vais faire les amis mais bon que comme ça pourquoi on peut récupérer tout le bois d'un arbre pourquoi je pourrais utiliser la dirt que j'ai je vais utiliser la dirt que j'ai hop là où j'ai presque pas bientôt cassé va bientôt cassé j'espère que j'aurai le temps de tout récupérer on reste un petit ici c'est là ah bah voilà on récupère le dernier à la main à l'ancienne allez petit dernier là bas et on va aller se recrafter une hache pour la suite parce que je pense qu'on va en avoir besoin voilà donc là du bois je pense que j'ai ce qu'il faut à pouvoir faire notre plancher et venir ensuite construire la maison donc beaucoup de choses à redécouvrir dans dans minecraft en plus de ça je pense que bah voyez c'est vrai que quand on fait des épisodes ça avance pas forcément beaucoup donc et ben vous allez suivre en faire tout en fait toutes les mises à jour du jeu parce que là au fur et à mesure quand je serai quand je serai vraiment à fond le le serveur sera à chaque fois mise à jour puisque c'est du vanilla tout bête et tout simple donc du coup vous aurez à chaque fois toutes les nouvelles versions de minecraft et vous pouvez pouvoir découvrir ça je vais découvrir en même temps que vous et le filmer les nouvelles tu peux les nouvelles nouvelles choses qu'on pourra trouver dans les mises à jour je peux pas récupérer le petit j'en ai des vaches et des poulets mais bon c'est bien au moins l'élevage il fonctionne alors donc on va commencer à poser notre 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 plancher un tac attaque donc je sais pas ce que vous en pensez de ce petit réalisme comme ça mais moi j'aime bien au cas je préfère ça donne un autre oeil un petit peu minecraft c'est un petit peu plus sympa là je suis pas super rapide vous allez me dire on va essayer d'être un petit peu plus efficace c'est un petit peu plus productif sans faire de bêtises parce que ça coûte cher j'ai pas refait de hache donc ça coûte cher en temps surtout alors on va se refaire du bois tac donc là j'ai quand même récupéré pas mal de bois je suis assez content hop donc ça se trouve je lâche j'enlève les piliers mais ça se trouve les piliers je les ferai monter peut-être jusqu'en haut merde voilà qu'est ce que je disais comme ça au moins ça permettra de voilà allez on y va on construit des réflexes beaucoup de réflexes beaucoup de réflexes c'est du minecraft un tac on va faire un petit peu de bois encore hop un petit stack donc après la structure de la maison je ne sais pas peut-être cobblestone bois tout ce qu'il ya de plus simple mais après c'est l'architecture qui changera je sais pas trop encore comme je vous avais dit je voulais peut-être faire un petit hu et ça pourrait être sympa et d'ailleurs je suis en train de me dire je suis en train de faire le plancher qui fait toute la tout le sous sol mais c'est un petit peu con peut-être parce que si je voulais faire un hu du coup il devra pas faire tout le sous sol mais bon c'est pas grave ça s'enlève un petit coup de hache les amis et puis c'est reparti je pense que je peux tout transformer en blanc en planche parce que j'en avoir besoin donc apparemment mon cher ami tom 47 a fait en fait une forteresse autour d'un village pnj donc ça peut aider on ira voir ça par contre il est un petit peu loin il est en 10000 alors que moi je suis en je suis en moins 21000 alors comme ça au moins c'est cool donc ça va être un petit peu compliqué je pense de le rejoindre on verra bien on verra bien comment on fera peut-être grâce au nether aussi un nether c'est ça petit portail de nether ça peut aider voilà donc le plancher de la maison est fait cool c'est génial déjà c'est une petite une petite partie de fête de fête de fête donc ça c'est cool voilà et donc la maison viendra comme je vous ai dit les amis se construire ici donc j'ai peut-être faire comme je vous disais un u puisque un petit u c'est assez sympa elle n'est pas très très grande vous me direz on j'aurais dit comme ça quand j'avais fait le trou mais le fait c'est bon c'est quand même assez spacieux je pense que si je fais un étage ça ira allez hop ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se chercher une hache j'ai pas trop trop d'idées encore sur le la structure de la maison vous allez me dire c'est un petit peu con parce que je me suis lancé dans le truc mais j'ai pas trop trop d'idées en effet c'est pas trop trop d'idées j'ai pas mal de cobble on va faire cuire un petit peu de cobble d'ailleurs ce qui nous permettra mais j'ai pas mal de faire à faire cuire un petit peu de cobble ce qui nous permettra d'avoir de la stone ça peut toujours servir ça et on va se refaire une hache en fer parce que du fer je pense que j'ai largement de quoi en faire haha blague hop on va faire ça comme ça les amis on va se faire une petite hache et c'est parti mon kiki on va se manger un petit bout de pain petit bout de pain il va faire nuit alors je sais pas si top va dormir ou pas sinon j'irai dormir à sa place il n'y a pas de souci tac alors comment qu'on va faire je trouvais ça sympa quand même l'idée des piliers en cobble sur le côté ça donne un petit peu de cachet donc je pense que je vais les refaire donc déjà premier étage de fait 3 enfin 3 4 exactement j'ai pas envie de me péter la gueule pour l'instant hop 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 voilà donc j'avais dit peut-être faire un hu là j'ai 1 2 3 4 5 6 c'est pas mal 6 peut faire un petit hu assez sympa c'est à dire en fait une entrée comme je vous dis un petit hu c'est c'est pas quelque chose de bien de bien compliqué mais si je vais jusqu'à là moi ça me laisse de la largeur on va faire comme ça les amis ça va donner quelque chose de bien je pense en espérant que les six de l'autre côté ça fasse aussi 2 3 4 5 6 espérant que ça reste assez symétrique je pense que oui j'espère en tout cas bon minecraft c'est pas forcément symétrique après on n'est pas obligé de faire toujours de la symétrie et des fois c'est un petit peu plus sympa mais je voulais j'ai dit 6 mais 6 du coup ça me fait une grande entrée quand même après ça peut être assez joli on va faire comme ça on va faire comme ça je pense parce qu'en plus ça me permet d'avoir un quoique c'est un petit peu chiant il me faudrait peut-être un nombre impair ça serait mieux on va faire 7 7 du coup j'aurai un milieu j'aurai un milieu de 2 vous allez voir peut-être aller dormir parce que ah bah merci il a été dormir cool parce que là il y avait un petit squelette petit squelette qui était pas très gentil je pense qui aurait bien voulu me mettre une petite flèche dans les fesses et ça serait pas très cool donc là je pense que si ah bah non parce que ça va revenir au même ce que je vous dis les amis je sais pas on va voir je je décale on va voir ce que ça donne tac alors ça me fait pareil j'ai qu'une j'ai qu'une porte en fait j'ai pas pouvoir mettre deux portes ça fait chier voilà c'est tout ce que je veux dire bon c'est pas grave ça me fera que ça me fera une porte une mais au moins c'est un petit peu moins large comment très c'est mieux voilà donc ensuite on va mettre pour l'instant excusez moi c'est mon ordinateur qui a décidé de craquer avec donc pour l'instant je mets ça mais on mettra certainement des petits escaliers histoire que ça change un petit peu peut-être des bûches moi j'aime bien faire le début et puis après de façon comme je vous ai dit ce sera quelque chose qui viendra s'améliorer au fur et à mesure de l'aventure puis ça se trouve cette maison je l'abandonnerai pour aller déplacer enfin bref plein de choses plein de choses qui peuvent qui peuvent changer dans l'aventure donc j'avance bien j'espère que avant la fin de cet épisode je vous saurais au moins bien avancé le toit je vous l'épargnerai ouais je suis cool parce que je sais que le toit c'est pas cool c'est chiant c'est pas terrible pour vous et je peux comprendre donc le toit je vous l'épargnerai certainement je le filmerai pas voilà donc là ce qu'on va faire bon merde voilà ça commence bien bravo tac 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 voilà donc c'est simple pour l'instant vous allez me dire mais après les choses viendront se greffer au fur et à mesure de merde ne vous inquiétez pas je vais pas poser je vais me permettre de mettre une petite fenêtre hop 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 voilà et donc là ça sera l'ouverture de la maison une petite porte pour y rentrer voilà tac donc là nickel on se mettra donc on va essayer que ça ça soit symétrique oui et non parce que la symétrie comme je disais dans minecraft c'est bien mais ça peut être un peu redondant donc là on se mettra en fait une une cheminée on alimentera certainement pas parce que je suis pas fou non plus minecraft c'est un mot tu te détends le le zon bail tu te détends tu détends oui oui c'est ça je t'entends je sais que tu es là mais tu vas te faire tellement détendre donc là viendra se mettre une petite cheminée voilà comme ça ça casse un peu la symétrie à la con hop quoi que je dis ça mais sans faire exprès c'est symétrique à quoi que non c'est pas symétrique j'ai rien dit y'a pas autant de blanc d'un côté que de l'autre d'un côté et de l'autre donc voilà donc ici je pourrais faire la petite cuisine un prépare à plein de petites choses la cuisine ici et puis là on peut se faire peut-être une bibliothèque ou un truc comme ça assez sympa ou peut-être l'escalier qui montra ou ici je sais rien on verra bien enfin bref on s'en tape les noix pour l'instant on construit donc là on va peut-être pas mettre une fenêtre tout de suite on va se mettre une fenêtre ici et parce que j'aime bien la symétrie dans minecraft mais pas trop pas trop parce que ça je sais pas c'est un petit peu trop au bout d'un moment ça ça je sais pas comment vous expliquer mais je trouve je trouve ça dommage de mettre trop de symétrie en minecraft parce que c'est déjà c'est déjà très cubique comme je par définition donc du coup c'est un petit peu con je trouve de venir accentuer le fait que ce soit cubique par de la symétrie là c'est complètement symétrique vous voyez devant ça dérange pas forcément après on mettra pas mal de détails mais c'est bien d'avoir un côté qui est différent de l'autre parce que je trouve que sinon après c'est pas terrible terrible oui ils ont pondu plein d'oeufs on va aller voir ça on va les récupérer voilà un petit poulet toujours ça donc on va aller il faudra les récupérer pas mal de sable aussi pour faire pour faire les objets on va donc tac tac excusez moi on va commencer à construire le reste de la maison le reste de la maison mais je suis en train de me dire déjà j'ai plus de bois j'ai plus de bois et comment je vais la faire c'est à dire qu'est ce que je fais je peux faire une grosse maison comme ça ouais je peux faire comme ça je suis en train de réfléchir en même temps les amis je parle peut-être tout seul sont depuis le début de la vidéo je parle tout seul d'ailleurs mais peut-être 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 faire le tour avec du bois autre le problème c'est que je trouve que le bois de le bois d'arbre de la jungle il n'est pas super super j'aurais bien voulu avoir des sapins parce que j'aime bien le les bûches de sapins sont super foncées et je les trouve super sympa ça va avec l'attention mais là j'en ai pas vraiment il ya un cheval alors par contre je sais absolument pas comment fonctionnent les chevaux donc pardon mais j'ai aucune idée de comment ça marche c'est à dire que je ne sais pas un apprend en approvision à un app n'apprivoiser 1 je sais pas comment on fait donc je vous aime peut-être me prendre pour un débile mais ça serait le coup de le faire parce que je sais absolument pas comment on fait et ça serait bien qu'il faut ce serait bien que je le fasse puisque ça pourrait bien m'aider d'avoir la base et je vois j'ai vu un joueur un biome là bas il ya un biome jungle mais je vois pas d'ici en fait à mon avis de marge donc voilà ils sont beaux les chevaux ah bah oui mais il est bloqué t'es un peu dans l'eau le cheval bon voilà donc moi je ne sais pas comment ça marche les chevaux donc je sais qu'on peut l'en monter sur le dos c'est déjà ça oui beau celui là il se laisse faire mais il veut pas que j'avance donc il faut il faut que je vois comment on fait je vais aller tout de suite après la vidéo aller regarder sur wiki et on approvisionne apprivoiser un tinge du mal à parler hein on va les faire cuire ce sable pour faire un peu de verre serait cool le blé on va peut-être pas tout de suite le ramasser je vais ramasser tout en même temps et je vais replanter tout en même temps ça sera bien hop on a déjà attaque et on va faire cuire ça allez cuit petit sable cuit petit sable voilà et puis on pourra continuer encore notre maison donc le problème c'est que là je n'ai plus de bois et je n'ai pas replanté bravo dessin c'est génial ouais j'ai pas pensé c'est vrai que j'ai fait un peu l'égoïste ouais je reprends pas ces bâtards ils ont pas replanté mais j'aurais peut-être dû parce que pour ma gueule j'ai pas été très intelligent sur ce coup là bon c'est pas grave au pire je pourrais toujours toquer à leur porte en demandant s'il vous plaît vous avez pas un petit peu de bûche pour moi non c'est pas de bûche alors je pense qu'ils en fait ils vont se construire un grand château c'est ce qu'ils disaient on verra bien c'est possible de toute façon avec tout le stuff qu'ils ont ils peuvent je pense que voilà je pense que ça va être ici qu'ils vont construire il serait bien capable de me construire un truc absolument dégueulasse parce que je les connais les zouzou à part un ils sont pourquoi ça va super vite que avec un mais j'ai un truc j'ai leur célérité et grâce à grâce à leur beacon assez cool du coup je suis plus rapide je cours plus vite aussi alors donc je pense qu'ils vont faire un truc là donc j'espère parce que les zouzou je les connais je sais que souvent ils font des trucs un peu dégueulasse j'espère que là cette fois ci non à part un sur les trois c'est pas super on va dire au niveau construction donc bon bon vous allez me dire ma maison est assez simple aussi mais je vais quand même essayer de faire quelque chose assez sympa pour vous pour moi déjà mais donc j'ai quelques idées là qui me trottent dans la tête verra bien verra bien mais en tout cas merci à leur bibi alors petite beacon qui me permettra de aller un peu plus vite on va replanter parce que vous voyez on n'est pas égoïste on est gentil aujourd'hui on replante on replante on pense aux arbres on pense à la nature et on n'hésite pas à replanter des arbres un maximum en tout cas je suis content parce que j'arrive à tenir mes promesses les vidéos vous en avez assez souvent je prends du temps pour les faire je suis content malgré le fait qu'un moment j'avais dit j'arrête un petit peu je me calme et puis en fait vous voyez je suis revenu donc je suis content de moi je suis fier de moi parce que je vous refais des vidéos et c'est cool et en plus je prends plaisir à les faire alors après les vues vous aimez vous aimez vous aimez pas bah c'est pas grave mais en tout cas si vous aimez bah continuez à me regarder et à regarder ce que je fais j'aime bien j'aime bien qu'on s'intéresse à ce que je fasse surtout si c'est pour vous hein à la base oh tom's left the game donc là je me sens un peu seul par contre sur le serveur c'est dommage je pensais qu'ils auraient été un petit peu plus ah l'école a repris les amis c'est la vie hein je sais plus ce que c'est mais bon l'école a repris non ah putain je fais mal après il va falloir que je leur enlève toute cette bouse quand même parce qu'ils vont pas être contents je pense si je fais ça à côté de chez eux c'est pas cool par contre il va faire réellement nuit parce que là je suis tout seul donc c'est à moi d'aller faire un petit dodo putain j'ai plus de par contre j'ai plus de pelle bon avec la célérité ça reste allé plus vite je pense quand même on va se dépêcher d'aller se coucher vite fait bien fait je vais pas mourir bêtement même si ma maison est pas loin on est quand même en ultra encore le but c'est de survivre donc là on va bon vous me direz ils ont torché un petit peu l'endroit et puis moi c'est pareil près de ma maison c'est assez propre donc ça va je ne risque pas grand chose on est déjà une demi-heure d'épisode les amis bon comme je vous disais la plus gratuité la plus totale je vous le fais un petit peu plus long je vais aller faire un petit dodo enfin un petit peu plus long ça se trouve c'est 2-3 minutes pas plus parce que je suis sadique mais en tout cas on aura commencé quand même la maison je suis content on a pas fait grand chose mais bon c'est toujours ça et puis on va essayer de lui donner un petit peu plus de cachet machin neuf le poulet un petit dodo oh le creeper à côté de la maison ça c'est pas bon dégage enfoiré un coup troisième coup et t'es mort voilà tac et on rentre à l'abri et on fait dodo voilà donc les amis bien écoutez au bout de 31 minutes d'épisode je vous fais des gros gros bisous je vous dis à bientôt pour nouvelles aventures et on essaiera de finir cette belle maison dans l'épisode 7 en tout cas j'espère encore une demi-heure devant nous ça devrait le faire je pense bon et bien sur ce les amis je vous fais des gros gros bisous je vous dis à bientôt pour nouvelles aventures j'espère que les vidéos Crafter Dive vous plaisent moi en tout cas ça me plaît c'est le principal mais dites moi ce que vous en pensez encore une fois je suis peut-être chiant pouce vert pouce rouge commentaire un max je veux tout simplement que vous participiez à la chaîne et que vous soyez une communauté active enfin bref vous faites ce que vous voulez je vous aime et je vous fais des gros bisous salut tout le monde salut tout le monde